Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui nous allons parler de l'avenir des stations de sport d'hiver. Réchauffement climatique, baisse de l'enneigement au recul des glaciers, des stations de ski sont en première ligne du changement climatique. D'où cette question, pourra-t-on encore skier à la fin du siècle ? Pour y répondre, nous discutons à distance avec Loïc Diakon, ex-journaliste travaillant sur les questions de montagne et de changement climatique, aujourd'hui doctorant à Washington auprès de Gaël Giraud, où il réalise une thèse sur les inégalités dans les scénarios de transition climatique. Bonjour Loïc, vous étiez journaliste spécialisé sur les questions d'adaptation de la montagne au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions et le lien entre le changement climatique et la montagne ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Alors c'est effectivement vrai, j'étais journaliste et je suis toujours journaliste à mes heures perdues sur les questions climatiques et de montagne. En fait j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que journaliste spécialisé dans les sports d'hiver, donc dans le ski, pour un média qui s'appelait ski-pass.com et j'étais dédié aux disciplines du ski hors-piste, du ski de randonnée et du ski freestyle. Et j'ai fait une reconversion vers le changement climatique en faisant le master climat et journalisme de l'université Paris-Saclay en collaboration avec l'école de l'orraine de Lille en 2018-2019. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre un virage climat et d'ailleurs j'ai été embauché par le CEREMA, donc un institut public, le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. On travaillait sur le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui est la plateforme gouvernementale d'aide pour les territoires, les collectivités, les entreprises, toutes les personnes qui s'intéressent et qui souhaitent faire de l'adaptation au changement climatique en France. Alors première question, pour planter le décor, quelle est l'importance des sports d'hiver en France ? Quelle est leur importance économique pour les diverses régions où ils sont impliqués ? L'importance économique, alors de mémoire, les chiffres que la Chambre professionnelle Domaine Skiable de France mentionne dans ses communications, c'est des retombées économiques de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, par saison de ski, à l'échelle du pays. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme 5 à 10% du PIB du tourisme en France, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros, sachant que le PIB du tourisme en France est un des grands postes de la France qui revendique une des premières destinations mondiales en tourisme. Donc 10 milliards parmi lesquels on a à peu près un milliard qui sont directement issus des remontées mécaniques, donc des stations de ski au sens du domaine skiable. Je peux peut-être un peu préciser, mais une station de ski, c'est un ensemble d'acteurs et sur une station de ski, il y a une commune qui gère la direction globale. C'est important parce que pour la transition écologique et pour l'adaptation des stations de ski, c'est vraiment un thème qu'il faut vraiment comprendre d'entrée parce que c'est pour ça que c'est compliqué. Une station, c'est un ensemble d'acteurs, donc on a une commune avec une mairie qui délègue l'exploitation d'un domaine skiable à un exploitant privé, souvent, la plupart du temps c'est comme ça, mais il y a différentes manières de le faire, c'est souvent par délégation de services publics. On a des détaillants, on a des loueurs d'équipements, on a des écoles de ski, on a surtout des hébergeurs, on a un office du tourisme et tout ce monde doit s'accorder pour pouvoir faire une station de ski. Donc là tout à l'heure, comme je disais un milliard, c'est vraiment le domaine skiable, les remontées mécaniques qui sont la plupart du temps un exploitant privé en contrat avec une commune. Ça d'ailleurs, c'est un chiffre qui a plutôt augmenté ces dernières années. La fréquentation, elle est en hausse dans les stations de ski puisqu'on a l'impression que la fréquentation baisse comme ça et en même temps le chiffre d'affaires a l'air de monter. La fréquentation est plus ou moins stagnante. Si on regarde de près, on verra des variations saisonnières très dépendantes de l'enneigement, mais au global, on a une fréquentation plus ou moins stagnante depuis quasiment une dizaine ou une quinzaine d'années au moins. Quelque chose qui se retrouve dans la plupart des pays occidentaux en fait. Donc là, je parle États-Unis, Autriche, qui sont les deux autres grands pays du top 3 mondial avec la France à 50 millions de journées skieurs. Les autres, ils sont quand même assez loin derrière. L'Italie, la Suisse, les pays scandinaves, etc. Mais par contre, effectivement, le chiffre d'affaires des stations de ski continue d'augmenter, notamment parce que les forfaits augmentent. J'aurais du mal à trouver d'autres explications, mais ils arrivent tout de même à maintenir un chiffre d'affaires hors crise économique comme en 2008, qui est toujours en augmentation. Et en termes d'emplois, est-ce qu'on sait ce que ça représente en fonction des massifs ? On sait qu'il y a beaucoup plus de skis de stations dans les Alpes du Nord que dans les Alpes du Sud et a fortiori que dans les Pyrénées, Massif Central, Jura et Vosges. Est-ce qu'on a une idée des emplois que ça représente ? Oui, tout à fait. Alors à nouveau, c'est des chiffres de la Chambre professionnelle Domaine Ski-Hab de France qui regroupe, je crois que c'est 250-300 acteurs du ski sur un total de 350 à peu près en France, donc quasiment tout le monde, et surtout les plus grandes stations. Ils revendiquent 120 000 emplois directs et indirects, dû, je crois que c'est à l'ouverture des stations de ski d'après leur propre terme. Donc c'est loin d'être négligeable et c'est effectivement assez hétérogène en France. En fait, les stations de ski, globalement, sont très hétérogènes en France, donc leur emploi, donc leur retombée économique. On a un gros pôle dans les Alpes, et précisément dans les Alpes du Nord, et ensuite on a les Pyrénées, et puis on a plusieurs plus petits massifs, les Vosges, le Jura, le Massif Central. Pour donner un ordre d'idée, si on parle en journée skieur, donc c'est l'unité de calcul de la fréquentation, donc une journée skieur, c'est une personne qui va au ski une journée. Je crois que dans leur méthodologie, ils comptent pour 5 ou 6 jours pour un séjour d'une semaine, et une quinzaine de jours pour un forfait saison. Et après, ils cumulent, et en fin de saison, chaque station dit, nous on fait tant de journées skieurs. Et en France, on est à 50 millions de journées skieurs. A peu près 75% de ce total est dû aux Alpes. Ensuite, on a les Pyrénées à hauteur de 8% ou 10%, et les trois autres massifs que j'étais jetés avant, le Jura, les Vosges, le Massif Central, sont à 2% à peu près. Donc c'est vraiment très hétérogène, et en fait, même dans les Alpes, c'est assez hétérogène entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. La Savoie, toute seule, pèse 40% du marché. C'est énorme. C'est vraiment les grosses stations de parenthèse, les Trois-Vallées, la Plagne, qui a été pendant longtemps la première station mondiale en fréquentation, Tine-Valle d'Isère, etc. Et après, on a la Haute-Savoie, on a juste la Haute-Savoie et l'Isère, et on a une grosse part du marché du ski. Donc la grosse part du marché du ski se fait sur les immenses stations, et le reste, les petites stations se partagent un peu les miettes. C'est ça, en termes économiques ? Oui, on peut le voir comme ça. Après, c'est juste qu'elles ont leur taille, et donc elles ont une fréquentation qui correspond. Alors, je vous le dis tout de suite, je viens des Hautes-Alpes. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes, donc je suis plutôt de culture, petites stations, et j'ai un peu du mal avec les grandes usines des Alpes-du-Nord, ou même des autres pays. Et c'est pour ça que je nuance un peu, parce qu'elles ont la fréquentation qui correspond à peu près à leur taille de domaine, et le tout est trop en équilibre. Elles ont les mêmes problématiques d'équilibre économique à trouver à leur échelle. Alors, on le sait, les températures s'élèvent, le climat change, et elles s'élèvent particulièrement dans les massifs montagneux. Est-ce qu'on a une idée d'à quoi est dû ce phénomène ? Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, j'ai fait un mémoire dans le Master de Climat et Journalisme sur la façon dont les médias traitent le chambon climatique en montagne. Et quand je me suis penché sur cette question, j'avais interviewé à l'époque Samuel Morin, qui était à l'époque directeur du Centre et du Sud de la Neige, et il était en train de finir de rédiger le chapitre « Haute montagne du rapport océan-créosphère » du GIEC qui est sorti en 2019. Et il est maintenant directeur du CNRM, le Centre National de la Recherche Météorologique à Toulouse. Et il m'a expliqué qu'il y avait une sorte d'idée reçue, très souvent entendue en montagne, qui était que les montagnes se réchauffent deux fois plus vite que le reste. Et en fait, c'est légèrement à nuancer, c'est pas tant les montagnes qui se réchauffent deux fois plus vite que le reste, c'est les continents en général. Et ça, si on connaît un peu les chiffres du changement climatique au niveau mondial, on s'en rend vite compte, on a une température mondiale qui augmente de 1,1,2 degrés à peu près en ce moment, je parle vraiment des dernières années. Mais en fait, on a des océans qui sont plutôt à 0,7, 0,8, et des continents qui sont déjà à 1,5, 1,7, selon là on regarde. Et la France elle-même en entier, si on regarde, elle est à plus de 1,7 d'après métaux France. Donc en fait, nos montagnes, entre guillemets, par exemple les Alpes, celles pour lesquelles on a des données comparables, elles sont à plus 2 à peu près. Donc elles sont légèrement plus chaudes que la France, mais c'est pas non plus le double. Donc Samuel m'a expliqué qu'en fait, ce qu'ils appellent, ça a un terme technique, la dépendance de la température par rapport à l'élévation, c'est le terme anglais à la base. Ils ont fait une box exprès dans le rapport océan-créosphère dans le chapitre de la montagne pour expliquer que, grosso modo, c'était compliqué. On avait du mal à savoir si vraiment il y avait une dépendance à l'altitude, parce que techniquement, en montagne, plus on monte, plus il fait froid. Et donc on pourrait se dire, peut-être que plus on monte, plus ça se réchauffe, un peu comme avec l'amplification arctique. C'est pas tout à fait le cas, en tout cas on n'observe pas ça partout. Donc ils ont un peu du mal encore à comprendre exactement quel signal en montagne, mais il semblerait que dans pas mal d'endroits, notamment en France, ça augmente un peu plus vite en altitude et les modèles prévoient une augmentation un peu plus forte dans les régions de montagne. Si on regarde le portail de Rias, les projections futures, on voit que sur les Alpes et les Pyrénées, ça ressort que ce sera un peu plus chaud que le reste du pays. On le voit, les montagnes se réchauffent un peu plus vite que le reste des plaines qui se réchauffent elles-mêmes fortement. Qu'est-ce qu'il en est de l'enneigement ? Est-ce qu'il va y avoir des baisses significatives de l'enneigement ? Alors, ça dépend de l'altitude. Significatives à basse altitude, oui, je pense qu'on peut dire ça. Là, je peux expliquer rapidement. En gros, en montagne, on a des précipitations qui vont être à peu près constantes en termes de cumul global sur l'année. On verra s'il y aura sûrement des changements de répartition, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des chutes plus brutales et des pertes plus sèches, mais le cumul devrait à peu près rester constant. On ne voit pas de baisse significative des cumuls de précipitations. Par contre, comme la température augmente et que la neige, les précipitations tombent sous forme de neige à partir de zéro degré, on aura de plus en plus de précipitations sous forme de pluie à basse, moins d'altitude. Donc, les prévisions nous indiquent que le manteau neigeux devrait rester à peu près constant à haute altitude. Donc, quand je dis haute altitude, c'est 2500 mètres et plus. Donc, c'est vraiment plus haut que la plupart des stations ou c'est que les parties hautes des grandes stations. Oui, il n'y a aucune station qui commence à 2500 mètres d'altitude, par exemple, pour donner les stations les plus hautes, elles sont autour de 2000 mètres d'altitude. Oui, c'est ça. Tignes fait partie des plus hautes et à 2100, de mémoire. Il y a des stations pour qui le 2100, c'est plus haut que leur sommet, si on est dans les Vosges, par exemple. Ça fait qu'on s'attend à ce que le manteau neigeux diminue. Il diminue déjà, en fait. On a déjà constaté une baisse de l'enneigement à basse et moyenne altitude, notamment sur les stations historiques de relevé comme celle du Col de Porte en Isère. Et on s'attend à ce que ça continue, ce qui fait que le manteau neigeux va diminuer sur les parties basses et il va diminuer également en durée. Donc, il va être plus court en saisonnalité. Il y aura moins de neige en début de saison, moins de neige en fin de saison puisqu'il fera plus chaud de ces deux saisons-là. Du coup, dit autrement, est-ce que c'est la fin des stations de ski en 2050, 2070 ? Est-ce qu'on pourra encore skier ? C'est une bonne question. Dans une revue qu'avec des proches du milieu de la montagne on vient de lancer, on parle l'année dernière, qui s'appelle Les Passeurs, j'ai fait un dossier sur cette question-là précisément. Le dossier s'appelait La fin du ski. Et j'ai essayé d'expliquer que la réponse à ça est évidemment, c'est compliqué. Ça dépend de l'altitude, ça dépend de la taille du domaine, ça dépend des décisions qui seront prises. Grosso modo, ce qui est bien, c'est que là, je viens de vous expliquer que la situation dans la montagne en France, elle est assez hétérogène et l'impact du changement climatique sera de facto assez hétérogène également. Il va surtout dépendre de l'altitude et de la localisation des stations. Donc plus une station est haute, moins elle sera touchée par le changement climatique. Je ne me fais pas trop de soucis par exemple pour Val d'Isère et Val Torrance à échelle de milieu de siècle ou même fin de siècle si on suit des scénarios de réchauffement assez élevés à plus 3 ou plus 4 degrés. Enfin, je ne me fais pas de soucis en termes d'enneigement. Enfin, des soucis sur d'autres points. Mais par contre, toutes les stations de basse et moyenne altitude, certaines sont déjà à risque par rapport à leur enneigement. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a une espèce de vision typiquement des journalistes sur la fermeture des stations de ski comme si c'était quelque chose qui était on-off, qui arrive du jour au lendemain. Mais en fait, une station de ski, sachant que le climat est quelque chose de compliqué, que l'enneigement est quelque chose de très changeant, c'est dur de faire comprendre la complexité de ce que c'est une fermeture de stations de ski. Je dis ça parce que dans la région où j'ai grandi à Gap, il y a une station qui s'appelle Céuse. Nous, avec mes amis, on avait tendance à l'appeler la station de Phénix parce qu'en fait, elle réouvre de temps en temps. Elle a fermé plusieurs fois. Là, elle est fermée définitivement pour l'instant. Peut-être que, je ne sais pas, dans un an ou deux, on se dit, en fait, on a deux hivers ou trois hivers avec de la neige, on ralloune les téléskis, on la réouvre. Donc, les stations de ski qui ferment, ce n'est pas si simple que ça, en pratique. C'est une conjonction entre une vulnérabilité, une exposition, pour prendre des termes très climatiques, et des décisions politiques. Jusqu'ici, on en a eu beaucoup confirmé pour des raisons économiques, parce que concurrence, parce que mauvais choix de développement, parce que plein de choses comme ça. Et là-dessus, une évolution de l'enneigement qui, avec deux, trois hivers mauvais, n'a pas aidé. Mais dans l'avenir, c'est sûr qu'à échelle 2050, on a une... on va dire un grand nombre de stations, des petites et moyennes stations de basse altitude, mais qui sont nombreuses, qui sont à risque. Justement, c'est quoi, basse et moyenne altitude ? Est-ce que, par exemple, il y a plein de stations qui commencent à partir de 1000 mètres, et il y a aussi de nombreuses stations qui sont entre 1400 et 1600, 1700 mètres ? Est-ce que ces stations-là, typiquement, elles sont à risque ? Donc, combien de stations ça peut concerner, et quel massif ça va concerner ? Je ne suis pas sûr qu'il existe une définition officielle pour basse et moyenne altitude. J'avais cherché à l'époque de mon mémoire. Mais grosso modo, on peut dire que, tout à l'heure, je disais, à partir de 2005, on est à haute altitude. Entre 1500 et 2005, on est à moyenne altitude, et en dessous de 1000, 1005, on est à basse altitude. Donc, effectivement, dans les Vosges, on en reparlera, je pense, après, le cas de Métabier, elle est à 900 mètres le front de neige et 1400 mètres le saumet. C'est vraiment très, très bas. C'est assez bas. Pour répondre à la question, les stations du Jura, des Vosges, du Massif Central sont clairement les plus à risque. Et après, toutes les stations qui sont situées à basse altitude, ensuite, c'est les Pyrénées également, et toutes les stations situées à basse altitude des Alpes également. Vous disiez tout à l'heure que les saisons de ski allaient se raccourcir. Est-ce que ça, ça risque d'avoir un fort impact économique ? À partir de combien de jours une saison de ski est rentable ? Oui. D'ailleurs, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les ai plus en tête, mais on remarque déjà une diminution de l'enneigement en durée. En plus de la baisse en volume d'eau qui tombe en quantité de neige mesurée, on a cette diminution de la saison en nombre de durées de jours d'enneigement à terre. une durée classique, c'était combien de jours ? Là, je vais répondre avec mon prof feeling. Moi, je commençais... Nos stations de ski, elles ouvrent grosso modo pour les vacances de Noël. Donc, elles ouvrent souvent fin novembre, début décembre pour les grosses qui veulent faire un peu de buzz avant et sinon pour le début de vacances de Noël. Et elles ferment pour les petites stations qui n'ont pas trop d'intérêt à rester ouvertes et à tourner à perte. Elles ferment après les vacances de février tandis que les grandes vont aller tirer pour essayer de faire jusqu'à Pâques. Donc, ça dépend de l'altitude où on est, de l'endroit où on est. Mais une station de ski, c'est ça, grosso modo. C'est mi-décembre, fin février, début mars ou fin mars, début avril, fin avril, selon la taille. C'est deux, trois mois en fait, à peu près. Oui, c'est ça. Et surtout, le gros du business, si on regarde les chiffres de Domains de Cap de France, se fait sur les deux semaines de Noël et les six semaines de février puisqu'elles sont décalées avec les zones. Et entre-temps, il y a des week-ends mais en semaine, je n'ai pas de chiffres. Je me serais curieux de savoir combien de stations des fois t'en as pertes dans la période entre Noël et février, par exemple. Parce qu'on a une station avec 15 remontées, des caisses, etc., qui tournent avec assez peu de clients. Si vous voulez vous régaler en ski, il faut y aller entre les vacances. Il y a aussi le recul des glaciers. On sait que les glaciers reculent fortement. On parle souvent du cas de la mer de glace à Chamonix. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur les stations de ski ? Pour celles qui en sont dépendantes, oui. Typiquement, Chamonix s'inquiète beaucoup pour ça. Tignes aussi, puisqu'ils ont un glacier qu'ils exploitent durant l'été et les Deux-Alpes également. Ce sont les deux dernières stations qui ouvrent pendant l'été leurs glaciers à la fois pour les équipes qui veulent s'entraîner et pour les clients qui souhaiteraient skier sur ces périodes-là. On avait avant d'autres stations qui étaient ouvertes l'été, je pense à l'Alpe d'Huez et qui ont malheureusement fermé déjà en partie à cause de la fonte et du recul des glaciers. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus personnellement au niveau des stations de ski. Je ne pense pas non plus qu'elles-mêmes s'en inquiètent trop parce que ça ne concerne vraiment que certains cas particuliers. Par contre, les glaciers, moi, je fais partie des gens qui ont déjà fait une croix dessus en quelque sorte. J'ai déjà fait mon oeil. tous les gens qui travaillent sur ces questions-là le savent. Même si dans l'hypothèse la plus optimiste on maintenait le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, une grande partie des glaciers vont disparaître et seuls les plus grands resteront, il restera peut-être quelques parties cantonnées sur des très hauts sommets. Je pense à la mer de glace, les simulations sur un scénario intermédiaire à 3 degrés montrent qu'il n'en restera pas grand-chose à la fin du siècle et dans les scénarios on va dire pessimistes, même si je n'aime pas ce terme, elle disparaîtra. Et la mer de glace c'est un des plus grands glaciers de France. C'est-à-dire que tous les autres vont disparaître d'ici la fin du siècle. Il y a un autre sujet, c'est les éboulements rocheux. On voit beaucoup d'éboulements rocheux se manifester avec le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène, à quoi c'est dû et est-ce que ça inquiète les stations ? Est-ce qu'elles sont menacées par ces éboulements et est-ce qu'elles surveillent ce phénomène de près ? Alors, je crois que le terme précis, technique c'est écroulement rocheux et il y a une définition avec une certaine quantité en volume de roches qui tombent pour pouvoir devenir un écroulement rocheux. Mais là, il y aura des spécialistes bien plus qualifiés que moi. Je pense notamment à Ludovic Ravanel qui a un guide haute montagne et chercheur qui travaille sur ça à Chamonix. Ça concerne en fait la très haute altitude ou en tout cas la haute altitude parce que c'est dû au dégel du pergélisol. Donc, les sols gelés comme on a en Sibérie, etc. Dès que le pergélisol, la définition, c'est plus ou moins c'est quelque chose qui reste gelé toute l'année. Et on a ces zones en haut des montagnes et particulièrement en face nord qui, avec le réchauffement climatique, dégelent progressivement à mesure que les températures en été deviennent de plus en plus chaudes et que l'isotherme zéro – l'isotherme zéro, c'est l'altitude où on passe en dessous de zéro – remonte. Et donc, avec ce dégel, on a ce pergélisol qui est donc ce sol gelé qui dégèle et qui risque de déstabiliser des pans entiers de montagne. Donc, on s'attend et on remarque déjà on a déjà un peu des signaux de ce genre d'écroulement qui peuvent être de grandes ampleurs à haute altitude. Ça menace, alors je pense que ça menace surtout des refuges de haute montagne et des itinéraires d'alpinisme plus que des stations de ski. Mais les stations de ski qui montent très haut et notamment en Chamonix puisqu'ils ont un paquet d'infrastructures qui montent à ces altitudes-là s'inquiètent beaucoup de ça, oui. Je crois que c'est Pierre-Alain Duvillard, c'est un chercheur qui travaille cette question-là. Il a fait un papier sur la déstabilisation des infrastructures de haute montagne, donc refuge et remontée mécanique qui monte très haut en raison du dégel du pergélisol. Pergélisol qui est parmafrost en anglais, ça parlera plus, c'est certain. Parce que par exemple, Chamonix, un téléphérique qui va jusqu'à 3800 mètres ou à peu près, qui est sur l'aiguille du midi, typiquement, c'est ce type d'infrastructures qui pourraient être déstabilisées par la fonte. En fait, l'eau gelée dégèle et du coup, les roches peuvent s'écrouler, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Donc ça ne concerne pas trop les stations qui ne montent pas plus que 2000-2005, à part si elles se sont surplombées par des grands sommets. Mais ceux qui montent aussi haut, oui, en revanche, s'inquiètent déjà de ce genre de choses. Alors, il y a un logiciel qui a été créé par Météo France et l'Inrae qui s'appelle Klim Snow. C'est un logiciel qui est extrêmement précis. En fait, les stations de ski, elles arrivent, elles ont les moyens de modéliser très précisément l'avenir de leur ennagement versant par versant. Tout à fait. Alors, précisément, pour faire l'histoire de ça, plus qu'un logiciel, c'est un produit qui est vendu par un cabinet de consulting qui s'appelle Dianège en collaboration avec Météo France et l'Inrae qui provient d'études scientifiques qui ont été faites par des chercheurs. Ça, c'est vraiment intéressant parce que derrière, il y a toute une histoire de la modélisation de l'avenir de l'enneigement et des stations de ski. En gros, les modèles climatiques dans les années 2000-2010 modélisaient l'avenir en fonction des scénarios d'émission de gaz à effet de serre qu'on connaît bien dans les rapports du GIEC et nous disaient comment l'enneigement allait évoluer. Mais c'était l'enneigement naturel. Et donc, ils nous disaient qu'effectivement, si on réchauffe beaucoup le climat, on aura de moins en moins de neige et inversement, si on maintient le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, on a une baisse qui est atténuée. Mais les stations de ski répondaient à ça que l'enneigement naturel, en fait, ça fait un moment déjà qu'elles essaient de pallier au problème et la neige de culture ou la neige artificielle, les canons à neige, ont été mis en place pour ces raisons-là, avant toute chose, dans les années 80-90, pour pallier à la variabilité de l'enneigement d'un hiver à l'autre. Donc, ils répondaient à ces arguments qu'ils allaient s'adapter avec les canons à neige et que, en fait, les projections d'enneigement des modèles ne leur étaient pas pertinentes. Et aussi, parce qu'ils dament les pistes de ski, ce qui fait qu'avec le damage et le compactage de la neige, elle dure beaucoup plus longtemps. On le voit en fin de saison, il ne reste que les pistes de ski quand ça fond. Donc, les chercheurs ont innové et ont créé, on va dire, un sous-modèle qui modélise et le damage et la neige artificielle. Et ils ont incorporé ce modèle à leur modèle qui leur donnait déjà des prévisions de température et de précipitation et de neige naturelle pour voir ce que ça pouvait faire sur les stations de ski. Ah oui, ils ont proposé cette méthode aux stations de ski. Les premiers à avoir dit oui, c'était le département de l'Isère en 2018 qui avait eu une première étude sur toutes ces stations à échelle 2050 pour savoir ce que ça allait donner. et en gros, le résultat, c'était que si on augmentait la couverture de canons à neige, on pouvait maintenir en termes stricts d'enneigement une qualité de ski à peu près similaire à l'actuelle en 2018. Donc, en montant, je crois, à 42% de couverture de canons à neige, ça a maintenu à peu près une skialité moyenne sur l'ensemble du département similaire. On pourra reparler de ça après parce qu'il y a quelques biais dans cette étude-là. Et ensuite, les chercheurs, les mêmes chercheurs de cette étude, ont fait un papier scientifique où ils ont regardé jusqu'à 2100 ce que ça donnait sur toute la France, sur les Alpes et les Pyrénées. Et là, les résultats étaient un peu plus mitigés, c'est-à-dire que comme on se projette plus loin, on a une plus grande dispersion entre scénarios, entre scénarios de gaz à effet de serre, et on a, dans les scénarios pessimistes, une France en RCP 8.5 en 2100 où il ne reste que 20 domaines skiables où on peut skier avec de la neige artificielle à très haute altitude. Ça veut dire que tout le reste n'est plus viable en termes d'enneigement. Donc 20 domaines skiables en 2100, c'était ça les conclusions de l'étude ? Oui, ou 23 en tout cas sur les scénarios pessimistes. Et à l'inverse, en scénario optimiste, RCP 2.6, donc celui qui nous maintient à 2 degrés à peu près, on conservait une skiabilité pas similaire à l'actuelle, mais à peu près similaire à celle du milieu de siècle en fin de siècle. C'est-à-dire que comme on stabilisait le climat, on allait avoir quand même des stations qui allaient avoir des problèmes, puisqu'il y a des stations qui auront des problèmes d'ici 2050, mais en fin de siècle, on avait atténué tout de même une grosse partie du problème. Sachant que tout ça, à chaque fois, c'est des réflexions hors contexte socio-économique. Les chercheurs, ils se disent, nous, on va juste voir ce qui se passe sur ce qu'il y a de la neige, on simule ce que ça fait avec la neige de culture, et puis on vous donne nos résultats. Mais le bon fonctionnement des stations de ski dépendra du reste de la marche du monde. pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 300 stations de ski, peut-être un peu moins en France, donc ça veut dire qu'il resterait une dizaine de pourcents de stations de ski en 2100. Alors ça peut être des plus grosses, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur en tête. Oui, précisément dans le papier scientifique, il y a même une carte de France, on voit à peu près quel domaine ça concerne, on voit qu'il ne resterait qu'une poignée de domaines skiables, donc 20 ou 23, à haute altitude dans les Alpes du Nord. C'est vraiment très clair, dans les Pyrénées, il n'y a plus une station qui est viable. Alors quand ils disent viable, eux, ils avaient une petite méthodologie qui consistait à voir le moment où on ne pourrait plus assurer l'enneigement de la moitié du domaine, à peu près, ils regardaient la moyenne, la médiane des remontées mécaniques du domaine, et s'ils voyaient qu'il n'y avait plus assez de neige à ce niveau-là, ils considéraient que la station n'était plus viable. Ils avaient plusieurs niveaux, mais grosso modo, c'était à peu près l'idée. Donc ça, c'est un scénario RCP 8.5 qui est vraiment un scénario pessimiste avec une poursuite des émissions, et heureusement, on n'est pas tout à fait sur cette trajectoire-là, mais ça permettait de comprendre qu'il y avait un risque important en termes climatiques. Et sur ce papier, ce que je trouvais le plus intéressant, c'est qu'ils avaient fait des simulations aussi à 2050. Et dès 2050, il y a tout de même une grande quantité de petites et moyennes stations de basse et moyenne altitude qui sont vraiment à risque. Vous vous souvenez du chiffre, d'un chiffre ? Là, je pense qu'on peut compter en dizaines vu que ce sont des petites stations. C'est 20, 30, 40, 50 stations. En fait, cette étude, regardez que les Alpes et les Pyrénées, je pense que si on ajoute les Boges, le Massy-Central et le Jura, la plupart des stations de ski de ces massifs-là s'inquiètent déjà fortement de l'échéance 2050 parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, si le climat continue sur la trajectoire actuelle, elles vont avoir des gros, gros problèmes de viabilité. Alors, on a parlé un petit peu de la neige artificielle. Est-ce que les canons à neige ou de la neige de culture comme disent les professionnels du ski, est-ce que les canons à neige, ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois ? C'est une excellente question. Juste un point sémantique. Hier soir, je regardais la soutenance de thèse d'un doctorant qui vient de finir une thèse sur la production de neige. Lui, il parle de production de neige comme terme. Les opposants utiliseront plutôt neige artificielle et canons à neige et l'industrie, elle, pousse ouvertement et explicitement dans des documents à utiliser le terme de neige de culture et d'enneigeur. Donc, en fonction de ce qu'on utilise comme terme, on se place plus ou moins sur les chiquiers. Moi, j'aime bien alterner entre eux, mais je ne sais pas ce qui est le mieux à utiliser. Bref, la neige artificielle ou la neige de culture, c'est une mesure qui, à la base, a été faite pour pallier la variabilité de l'enneigement et non pas le changement climatique. C'est-à-dire que les stations de ski se sont rendues compte que l'enneigement variait fortement et que les hivers sans neige, c'était quand même assez compliqué et ils sont très dépendants de ce matériau qui leur permet de livrer leurs produits et l'activité ski. Et comme en plus, ils ont des périodes très très courtes pour faire leurs chiffres d'affaires, ils préféraient s'assurer d'avoir de la neige sur ces périodes-là. Donc, ce doctorant a montré que ça marchait parce qu'en fait, on n'avait pas tant de données que ça jusqu'ici pour se rendre compte si vraiment les canons à neige permettaient de pallier cette variabilité. C'est bien le cas. Et c'est pour ça qu'au tournant des années 2000-2010, les stations se sont dit qu'on va continuer de s'équiper en canons à neige en plus parce qu'on n'en a pas tant que ça par rapport à nos voisins. Ça nous permettra de pallier le risque climatique. Donc, un canon à neige, c'est grosso modo un compresseur et un karcher. Ça envoie de l'air et de l'eau sous pression. Quand il fait très froid, ça cristallise. Pour résumer simplement. Et ça fait des flocons, ça fait de la neige. C'est juste de l'eau et de l'air, juste. Et de l'énergie et des ressources, quand même, pour faire tourner tout ça. Mais grosso modo, c'est ça qui se passe et des lacs qu'on construit en montagne pour avoir de l'eau pour pouvoir les faire tourner. Mais ça demande tout de même une certaine quantité d'eau. Donc là, je vous ai fait un peu le speech côté industrie qui vous dira c'est juste de l'eau et de l'air et quelques lacs et quelques tuyaux en montagne. Et ça nous permet d'assurer la livraison de notre produit. Là où les écolos vous diront c'est des ressources, c'est des matériaux, c'est de l'entreprisation des espaces montagnards. C'est un pansement sur une jambe de bois parce que quand il fait chaud, les canons ne suffisent pas non plus. Les canons actuels, en tout cas, tournent quand il fait froid. Grosse mode. Quand il fait à peu près des températures négatives. Et dans les modèles que les chercheurs ont développés, ils ont intégré le fait que plus il ferait chaud, les canons ne pourront pas suffire quand il fera trop chaud pour pouvoir produire de la neige dans des quantités suffisantes. Actuellement, on a des boîtes qui commencent à essayer de construire, de produire et vendre des canons à neige qui tournent à température positive. C'est pour l'instant très minoritaire. C'est ce qui sert à faire typiquement les événements qu'on voit des fois où il y a de la neige. C'est une espèce de gros compresseur. Ça utilise apparemment quand même plus d'énergie, forcément. Et je doute que ce soit tout à fait généralisable à l'échelle d'un domaine skiable. Mais ça reste une des pistes qui est tout de même sérieusement explorée par l'industrie. J'ai regardé du coup 16% des investissements des stations vont dans les canons à neige. Comment c'est financé ? J'ai vu aussi que la région Rhône-Alpes avait beaucoup financé les canons à neige. Est-ce que c'est les stations qui financent ? Est-ce que c'est un mix avec les régions, les communes ? Comment ça se passe ? Pendant longtemps, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu de l'histoire des stations de ski, c'était elles-mêmes qui finançaient leurs canons à neige, leurs investissements. Vous avez effectivement raison, c'est le deuxième poste d'investissement dans les stations de ski après les remontées mécaniques, pardon, dans les domaines skiables. Un domaine skiable vraiment au sens la partie stations de ski remontées et pas la partie hébergement, etc. Le domaine skiable, lui, il a investi dans des remontées mécaniques, des dameuses et des canons à neige, mais en premier poste, des remontées mécaniques à trois quarts quasiment, ensuite des canons à neige et après enfin des motoneiges, des dameuses, etc. Ça fait depuis quelques années, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu une majorité de droite qui est passée dans la région sud dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que les régions ont mis la main en portefeuille pour aider les stations de ski à s'équiper en neige de culture ou en neige artificielle à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai lu dans le plan montagne 30 millions d'euros destinés, si je ne dis pas de bêtises. Non, alors il y a eu un premier plan montagne et on vient de signer pour un deuxième. Donc là, on parle, le plan montagne, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Laurent Wauquiez. Effectivement, le premier plan était de 100 ou 200 millions, je ne sais plus parce qu'il n'y avait pas que, il y avait un plan montagne et à l'intérieur, il y a un plan neige et dans le plan neige, il y a une grosse partie qui est dédiée à la neige de culture. Effectivement. Et on parle de, oui, c'est ça, plusieurs dizaines de millions, il y a eu un espèce de rajout un moment au milieu du mandat en plus. Personnellement, je parle d'Open Bar à ce niveau-là et je dis ça et je pèse mes mots parce que c'était effectivement Open Bar au sens où les documents qu'il y avait à remplir pour obtenir une aide de la région, c'était grosso modo bonjour, on veut faire des cannes à neige, on a besoin d'argent, on veut ça et merci. Et à tel point que pour ceux qui se sont intéressés sur cette question-là, la DREAL, Auvergne-Rhône-Alpes, a publié en 2019 ou 2020 une note pour dire que ce serait bien de mettre un peu le haut-là sur cet argent public qui est donné aux stations de ski et que ce serait bien de demander un peu plus de garanties par rapport à la stratégie des stations de ski vis-à-vis du changement climatique. Donc, il était peut-être temps qu'effectivement on se soucie un peu plus de l'intérêt de donner autant d'argent à des stations pour investir dans des cannes à neige sachant qu'on ne sait pas si leur viabilité économique dans 10, 15, 20, 30 ans sera toujours là. Donc, c'est un sujet politique puisque effectivement on met de l'argent public dedans. Si c'était juste des stations de ski qui investissaient leur propre argent, bon, ce serait leur propre choix. Encore qu'on pourrait se mêler de ce qui se passe en montagne et dans des espaces de montagne. Mais là, on a en plus un sujet politique au sens où effectivement les régions, il y a 10 lapides de l'argent public là-dedans. Dans une sorte de course en avant, personnellement, j'ai tendance à voir ça comme ça parce que c'est fait de manière assez peu réfléchie. On a parlé tout à l'heure de la station Métabier qui est connue dans le Jura justement parce qu'elle a décidé de cesser son activité à terme. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça présage ce que vont faire beaucoup de stations ? Comment ça s'est passé l'annonce de cette fermeture ? Clairement, ça m'inspire beaucoup et j'espère, je pense que ça devrait inspirer beaucoup d'autres. Je connaissais bien le sujet parce que j'ai interviewé deux fois le directeur du syndicat MISTE Olivier Herard parce que, en gros, pour vous faire l'histoire, en 2019, quand j'ai fait mon mémoire, je cherchais des stations de ski qui avaient enclenché une vraie transition, je n'en trouvais pas. J'étais allé voir les chercheurs qui travaillaient sur ces questions-là comme Emmanuel Georges ou Samuel Morin à Grenoble sur le campus et les gens parmi les plus calés sur ces questions-là avec Philippe Bourdeau ou Vincent Vlaz dans les Pyrénées. On fait assez vite le tour des gens qui travaillent et ça fait 15 ans qu'ils répètent les mêmes choses. C'est assez marrant de voir que ça commence tout juste à percer. Et eux-mêmes me disaient « Mais vous, est-ce que dans votre travail dans le ski, vous avez déjà vu une station qui a fait quelque chose ? » Et j'étais « Non, si vous n'en avez pas trouvé. » Donc en 2019, il n'y avait pas encore de station qui avait réellement enclenché une transition au sens concret, au-delà de quelques mesures de greenwashing. Et l'année suivante, donc en 2020, quand j'ai commencé à travailler sur la revue Les Passeurs pour l'article sur la fin du ski, Samuel Morin avec qui j'ai toujours en contact, donc le chercheur qui était maintenant au CNRM, m'a dit « Il faut absolument que tu contactes MetaBier parce qu'on est en train de travailler avec eux sur le projet KlimSnow, donc les modélisations d'enneigement futur. Et c'est les premiers vraiment à nous demander de le faire de manière détaillée pour leur station à l'échelle de leur station et pas à une échelle globale des Alpes. Et ils sont en train de mettre en place un plan de transition parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, leur avenir est plié. Donc c'est là que j'ai commencé à creuser le sujet et à contacter la station à avoir Olivier Herrard à l'interviewer une fois, puis une deuxième fois. Et donc, il m'a expliqué qu'effectivement, ils avaient une étude climatique faite par KlimSnow. C'est incroyable, franchement, le travail qu'ils ont fait. C'est 60 slides hyper détaillés. C'est assez complexe même à comprendre les graphiques, le travail qui a été fait là-bas parce qu'ils analysent toute la station quand ils font ça. Ils analysent chaque remontée mécanique, chaque piste pour voir à peu près où c'est qu'il y a besoin de neige, où c'est qu'il y en a déjà des enneigeurs ou des canons et ensuite, ils modélisent en fonction des scénarios du climat à échelle. Là, ils ne sont pas allés très très loin parce que les résultats leur ont montré qu'en 2040-2050, la station serait plus viable. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de neige. C'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'eux, ce qu'ils font... Ah oui, tout à l'heure, je crois que je n'ai pas répondu mais vous m'avez posé la question. La durée d'une station de ski pour qu'elle fonctionne. On a un truc qu'on appelle la règle des 100 jours. On estime qu'il faut qu'une station tourne 100 jours pour être rentable. C'était une règle assez vague qui permettait de comprendre comment les stations de ski fonctionnaient. Évidemment, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Donc, eux, ce qu'ils font dans leur travail, c'est qu'ils regardent comment la station fonctionne, ils regardent les montées mécaniques, comment elles fonctionnent, quand elles tournent, le chiffre d'affaires qui est fait, etc. Et ils en tirent un chiffre à peu près similaire mais vraiment qui est spécifique à la station qu'ils étudient. Pour Métabier, je ne sais plus combien c'était en nombre de jours exactement. Quelque chose comme 80 ou 60, je ne sais plus. Mais en gros, ils en tirent un graphique sur lequel ils vont du rouge au vert. Quand on est dans le vert, c'est qu'on a assez d'ouverture pour être rentable et quand on tombe dans le rouge, c'est qu'on va être déficitaire. Et ils sortent ensuite une carte en trois dimensions du domaine skiable à différentes échelles de temps, 2030, 2035, 2040, 2050, et sur laquelle on voit les pistes avec ces couleurs-là. Donc, on sait quelles pistes pourra être rentables et une fois que tout le domaine est en orange ou en rouge, ça veut dire qu'il sera plus rentable. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de neige, mais ça veut dire que la station, elle accumulera un déficit et elle sera fermée tôt ou tard. J'insiste là-dessus parce que c'est pour comprendre qu'une station de ski qui ferme, ce n'est vraiment pas on-off, ce n'est pas un jour où il n'y a plus de neige et d'un coup, du coup, on n'ouvre pas les remontées. C'est plus compliqué que ça. Et c'est aussi dépendant de décisions politiques. On peut repousser une fermeture de station. On peut l'acter en amont et comme le fait Métabier et se dire, parce qu'en fait, Métabier finalement a dit OK, vu les résultats, en 2030, nous, on ferme. Mais on ne va pas le subir. On le prévoit maintenant, on l'acte et on met en place un plan de transition pour que quand on ferme en 2030, on ait limité au maximum la casse. Donc, ça veut dire qu'ils n'investissent plus dans les remontées mécaniques. Comment ça se passe concrètement ? Oui, parce que Métabier, en gros, ils ont fait toutes ces réflexions-là parce qu'ils étaient à un moment de leur histoire de station de ski où il fallait qu'ils investissent dans des remontées. Et ils se sont dit, et là, est-ce qu'on s'endette à racheter un télésiège si on risque de faire med en 10, 15 ou 30 ans ? Parce qu'ils savaient déjà, ils avaient déjà une vague idée que vu leur altitude, vu l'évolution du climat et vu le fait que surtout leur directeur, Olivier, provenait de la glaciologie avant et avait travaillé dans le développement durable, il était à peu plus au courant de ces questions-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les stations. Ils savaient que leur horizon à 2040 était plus ou moins pliée au maximum. L'étude Klim Snow leur a montré que c'était plus de 2030, 2035. Donc ils se sont dit, on laisse tomber nos idées d'investissement de télésiège. Et par contre, on investit quand même un petit peu de canon à neige pour pouvoir tenir les 10 ans qu'on a devant nous. On investit un petit peu sur, je crois, sur l'enseignement du ski. Donc ils se garantissent 10 ans de ski où ça tourne. Et oui, ils investissent aussi pour entretenir l'existant, pour que ça tune encore 10 ans. Parce que ça demande quand même de l'investissement à l'heure de rien. Mais une autre partie de l'investissement, une grosse partie même, va être consacrée à mettre en place dès maintenant, l'après, avec d'autres activités. Ce qu'on appelle le contemplatif en tourisme. Donc des gens qui viennent visiter, voir un lieu, voir une montagne, se promener, etc. Le vélo. Ils étaient déjà bons au vélo, ils vont continuer sur le vélo, mais ils ne veulent pas trop entropiser leur espace. Donc ils ne veulent pas créer de nouvelles pistes. Ils veulent juste maintenir l'existant, développer des pistes peut-être plus jolies, un peu plus diversifiées, etc. Et ils veulent renouveler leur luge d'été. Enfin, ils veulent en faire une luge qui tombe toute l'année, une luge 4 saisons. Une luge d'été, c'est une luge sur rail. Donc comme ça, c'est sûr que ça ne paraît pas exubérant. Parce qu'ils sont assez intelligents pour se dire qu'on ne veut pas repartir dans le délire expansionniste des années 70 et créer un lunapark au sommet de la station ou quelque chose comme ça. Ou du ski indoor comme à Dubaï. Enfin, on pourrait tout à fait se dire en faire des choses comme ça. Ils sont assez réalistes. ils savent vers qu'on va, ils savent qu'on est dans l'anthropocène et ils essaient d'adapter au mieux avec ce qu'ils ont pour ne pas dénaturer complètement leurs montagnes. Et ils savent que ça va les mener à une décroissance au sens que le PIB touristique du territoire du Haut-Dou étant dépendant à 30% de la station de ski alpin et je ne parle même pas du ski de fond parce qu'il faudra ajouter aussi le ski de fond qui va résoudre des problèmes. Ils n'arriveront pas à remplacer tout ce chiffre. Donc quand je dis dépendant, ce n'est pas la station de ski qui fait 30% du chiffre, c'est l'ensemble. C'est les retombées directes et indirectes de l'ouverture de la station de ski. Mais voilà, ils savent qu'une fois que la station sera fermée, ils n'arriveront pas à remplacer ce chiffre-là avec tout le reste. Parce que c'est vrai qu'on entend parfois que les stations qui sont en difficulté mises sur les activités estivales, mais les activités estivales sont bien moins rentables, on imagine, que des semaines de ski qui coûtent très cher. Oui, c'est un peu le problème et c'est pour ça qu'en grande partie, on continue avec le ski. C'est parce qu'aucune des activités qu'on a à Nex ne rapporte autant. Il y a des chercheurs comme Philippe Bourdeau ou Yann Bornier qui est un autre doctorant sur ces questions-là, sur la transition de certains territoires, qui commencent à faire entendre que si on fait le calcul du cumul des activités qui sont, ils appellent ça, diffusent, on peut arriver à des chiffres finalement quand même assez significatifs qui pourraient concurrencer le ski. Le problème, c'est que le ski est quelque chose d'unifié avec une grosse image, avec une industrie qui tourne, avec une chambre syndicale puissante, là où toutes les autres activités sont encore toutes séparées les unes des autres. Mais finalement, en termes de chiffres, ils nuancent un peu cette idée que le ski est le seul moyen de ramener beaucoup d'argent et qu'en fait, on est déjà dans une situation où d'autres activités cumulées peuvent permettre de faire vivre des territoires. C'est quelque chose d'assez positif où vous m'avez soufflé en préparant cette interview, le travail de Philippe Bourdeau qui dit que le ski, c'est un modèle d'industrialisation et d'internationalisation à outrance. Quels sont les modèles plus diffus, comme vous disiez tout à l'heure ? Quelles sont les autres manières de s'adapter justement au réchauffement climatique dans les zones de montagne ? Oui, en fait, Philippe, il dit quelque chose de très intéressant, je trouve. Il dit que c'est trop tard pour faire la transition parce qu'à moi, on avait une grande phrase qui était de dire l'ère du tout ski, c'est fini. Il faut passer à plus de diversification. Mais les stations l'ont compris comme il faut faire plus d'activités hors ski en l'hiver quand les gens viennent. C'est pour ça que vous avez des patinoires, plein de choses en plus du ski, après ski. Ensuite, on s'est dit bon, ça c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut faire du tourisme quatre saisons. Et donc, en fait, il faut diversifier aussi l'été, pas que l'hiver parce que bientôt, il n'y aura plus de neige. Et là, Philippe, ce qu'il dit, c'est que c'est largement trop tard pour tout ça, ce qu'il faut faire c'est se diversifier du tourisme tout court. Et je suis vraiment en tant que personne qui grandit dans les Alpes en plus, tout à fait d'accord avec lui. Honnêtement, je lui vole littéralement l'idée, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui. Il faut absolument réfléchir à l'avenir, pas seulement en termes touristiques. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux ans ou trois ans, c'était un peu dur à faire entendre ça. Mais depuis qu'il y a la crise Covid qui est passée par là et que beaucoup de gens ont compris que le tourisme était dépendant de flux et que ces flux pouvaient freiner ou se tarir littéralement du jour au lendemain, d'un coup, on a vachement plus de réflexion de gens qui se disent mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas ces flux qui arrivent ? Donc c'est beaucoup plus simple maintenant de faire comprendre qu'il faut sortir de la dépendance au tourisme et qu'il faut donc réfléchir à quelles activités on va faire en montagne. Personnellement, d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo ou à interagir avec les passeurs pour écrire des articles, c'est parce que ce qui m'intéresse c'est la vie en montagne et pas le ski et pas le tourisme. C'est que les gens qui vivent en montagne ils continuent de pouvoir y vivre. Et c'est ce que Philippe dit aussi dans son entretien d'ailleurs. Et donc pour ça, il faut réfléchir aux autres activités que le tourisme. Donc l'artisanat, la silviculture, donc la coupe des arbres, la gestion des forêts, l'agriculture qui est un peu la grande oubliée des questions dès qu'on parle de transition de montagne ou d'impact climatique. Montagne, d'alpinisme mais assez peu de biodiversité, assez peu de vie en montagne vraiment au sens de ce qui se faisait avant par exemple, d'agriculture, etc. Or tout ça, ça existe encore et ça peut continuer de vivre et ça va avoir besoin de continuer de vivre pour pouvoir faire, pour pouvoir continuer de faire vivre ces territoires. Mais la concentration, l'industrialisation du phénomène touristique, ça fait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. En fait, la concentration de la manne financière elle va dans peu de mains dans l'industrie du ski ? Je ne suis pas si sûr. C'est une bonne question. On a effectivement des espèces de gros trusts comme la Compagnie des Alpes et des choses comme ça qui possèdent ou qui gèrent en tout cas des gros domaines skiables mais dans des petites vallées telles que celles où j'ai grandi, on a les mêmes phénomènes qu'un peu partout. On a quelques familles qui vont posséder des hébergements et deux, trois choses et c'est assez intense capitalistiquement parlant. Le ski de base donc dans des investissements et ensuite ça rapporte beaucoup mais ça fait vivre quand même littéralement des vallées en même temps. Je ne suis pas assez calé sur les chiffres je pense pour pouvoir répondre à ça clairement. Je ne sais pas exactement où va l'argent du ski en proportion. Je sais que ça fait vivre beaucoup de monde, ça c'est sûr. C'est un peu le principal problème et c'est ce qui inquiète beaucoup de gens. Je ne peux pas me permettre de dire que ça ne fait vivre personne après un hiver 2020 où les stations n'ont pas ouvert et où ça a été un carnage. J'ai tous mes proches et des amis et de la famille en montagne et je sais à quel point c'était dur. Donc oui, ça fait vie du monde. Quelle est la réception des élus au changement climatique en montagne ? Est-ce qu'ils sont dans le déni ? Est-ce qu'ils se rendent bien compte que le ski est condamné à terme à disparaître ou en tout cas à réduire de manière substantielle ? Quelle est la réception des élus ? C'est là où je suis moins calé personnellement. En fait, je connais bien l'industrie mais au sens des gens qui travaillent en station ou des équipements entiers, etc. Parce que c'est là où j'ai travaillé quand j'étais journaliste spécialisé ski. J'étais moins en contact avec les élus. Du peu que je connais et du peu que je peux voir et des échanges que j'ai eus, c'est assez diversifié. Le cas de Métabier semble être pour l'instant une exception qu'on espère devenir une norme avec une compréhension des élus de ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas été simple. Tout ça est très politique. Et Olivier Hérard m'a expliqué qu'au début, ils avaient des réticences assez fortes sur place quand ils ont voulu mettre en place le plan de transition avec des personnes quasi ouvertement climato-sceptiques et que ça a été un travail de fond, de longue haleine et pour lequel l'étude Klimsno a beaucoup aidé de leur faire comprendre ce qui se passait et que vraiment, ils allaient dans le mur. Et il m'a dit vraiment, il y a des déclics quand on a Samuel Morin, directeur du Sentier de la Neige, auteur pour le GIEC, qui vient présenter l'étude et qui leur met devant les yeux les résultats, ça percute. Mais ça a demandé un certain temps et ça aussi, c'est toujours une espèce d'affaire politique au sens où il faut que les élus aient quelque chose à y gagner. Si on leur fait miroiter le fait d'être une station avant-gardiste qui va faire sa transition, ça marchera, ce genre de choses. Et ça dépend vraiment du type d'élu qu'on a, de sa compréhension des enjeux et des problèmes, de sa vision. C'est assez divers, ouais. Alors, maintenant, on va se placer du côté des skieurs. Est-ce que ça pollue de faire du ski ? Est-ce que c'est une activité qui génère des gaz à effet de serre, qui pollue de manière générale ? Alors, l'activité ski elle-même, faite de skier, pas tant que ça. Comme beaucoup de choses, comme aller à un concert, comme beaucoup de loisirs, en fait, l'activité elle-même pollue assez peu. Enfin, il y a certains loisirs qui polluent beaucoup. Le ski lui-même, quand on descend nos pistes, ça va. Les remontées mécaniques sont électriques. En France, on a la chance que ça décarbonait. Par contre, le ski, c'est une pratique d'un certain mode de vie de classe supérieure. Pour le dire ouvertement, en France, on a 8% de gens qui skient. Ça fait la moitié du journal télévisé hiver, mais ça ne concerne que 8% des gens qui skient régulièrement. C'est essentiellement des cadres supérieurs et des classes supérieures et des chefs d'entreprise. C'est plutôt des classes assez aisées. Et c'est le mode de vie général des classes aisées qui est émetteur. Donc, c'est indirectement un loisir représentatif d'un mode de vie émetteur. Après, en soi, si on regarde vraiment les stats, sur une station de ski, on n'avait pas eu beaucoup de données jusqu'ici. On a eu une étude en 2010 qui a étudié un pôle de 10 stations représentatives qui nous a montré qu'on avait dans la stade, c'était 57% des émissions de la station qui étaient dues au transport. Donc, ça comptait le transport des clients qui viennent jusqu'à la station de ski. Et récemment, on a eu un bilan carbone d'une station de ski que je ne sais pas si j'ai le droit de nommer, mais qui nous a montré que c'était même peut-être plus encore que ça. Selon le périmètre qu'on prend quand on calcule les émissions, c'est toujours compliqué, il faut faire des choix méthodologiques. Mais si on s'intéresse vraiment à une station de ski, on a le transport des gens qui y vont, qui comptent pour beaucoup, le transport des gens qui vivent aussi, parce qu'eux, ils font des allers-retours tout le temps en montagne, on passe son temps dans sa voiture parce que c'est compliqué. Ensuite, on a le logement qui met beaucoup aussi quand on est sur place. La voie rit, les déchets, etc. Et au final, le domaine skiable lui-même, c'est 2%. La montée mécanique et les dameuses. Le logement, c'est le gaz qu'il faut pour chauffer des appartements. Gaz, fuel, oui. Ça dépend des... Et les dameuses, ça, c'est un des autres gros postes de dépenses. On se dit qu'il faut beaucoup d'énergie pour envoyer une dameuse à 3 000 mètres d'altitude. C'est un gros poste à l'échelle du domaine skiable. Donc, si on ne regarde que les 2% des missions du domaine, qu'on enlève le transport des gens qui montent en station, qu'on enlève le logement des gens qui y vivent et des gens qui viennent faire leur séjour et qu'on ne regarde que la partie de domaine skiable. Comme les remontées mécaniques sont électriques, il nous reste les dameuses et les motoneiges et les 4x4 des gens qui vont monter des fois dans la station l'été. Donc, personnellement, en fait, les dameuses, ça ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas le gros du problème. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce que le domaine skiable de France, parmi leurs engagements environnementaux, il y a... On atteint la neutralité carbone en 2037 et à l'échelle du domaine, comme c'est évidemment les dameuses qui leur posent le plus gros problème, ils sont à fond pour développer des dameuses d'hydrogène. C'est très bien. Mais ça ne règle pas le souci du fait qu'on a 60%, voire 80% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport des gens qui viennent chez nous. C'est ce qu'on appelle le scope 3 en émissions de gaz à effet de serre. Les gens qui connaissent les bilans carbone le savent. On ne peut pas s'en défaire. Il faut en tenir compte. Si on veut réfléchir à une transition, il faut l'intégrer. Parce que le jour on met une taxe carbone digne de ce nom, c'est-à-dire digne de ce nom, ça veut dire qu'il nous met sur une trajectoire de scénario à 1.5 ou 2 degrés. C'est-à-dire quelques dizaines puis centaines de dollars ou euros la tonne. Les gens, ils auront du mal à venir en station si on n'a pas décarboné le transport. C'est pour ça qu'il faut qu'ils y réfléchissent. Moi, je leur dis ça maintenant pour la fin comprendre rapidement le problème à une station de ski qui se dit « Moi, je m'en fous » parce que le discours, c'est ça. Moi, je m'en fiche, je ne suis pas responsable de comment les gens y viennent et je n'y peux rien. Ils leur disent « Ouais, vous n'y pourrez rien mais si jamais ils ne peuvent plus venir parce qu'ils ne peuvent plus se payer de l'essence parce que c'est trop cher parce qu'on a mis une taxe carbone parce qu'on avait vraiment voulu décarboner le pays, il ne faudra pas se plaindre, il faudra y avoir réfléchi avant. Il faudra faire autrement. » C'est quoi les alternatives ? Est-ce qu'il y a des stations qui mettent en place des alternatives à la voiture pour se rendre dans les stations, des navettes, des choses comme ça ? Oui, on a par exemple Arèche-Beaufort qui a proposé des choses assez intéressantes sur des réductions de forfaits lorsque les gens viennent en covoiturage. Ils mettent aussi en place, je crois que c'est un taxi gratuit qui récupère les gens à Albertville s'ils viennent en train. On a plein de choses comme ça. Pour donner un exemple assez, je trouve, personnellement très fascinant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an ou deux ans maintenant puisque du coup les dernières stations étaient fermées, on a eu une polémique en France qui est remontée jusqu'à la ministre des Transports parce qu'une station de ski a eu la mauvaise idée de faire descendre de la neige de son sommet à son front de neige en hélicoptère. Et les images ont fait le tour de la France et c'était représentatif de l'aberration des stations de ski qui, vu qu'elles n'ont pas de neige à cause du changement climatique, font descendre de la neige en hélicoptère pour pouvoir enneiger leur front de neige. Et donc ça a fait scandale dans les médias. C'est remonté à la ministre des Transports qui a dit qu'on interdit cette pratique. Ce n'était peut-être pas le jour même mais le jour ou le lendemain ou le surlendemain de cette histoire-là, moi j'étais en voiture et j'entendais les médias en parler et j'étais en voiture un jour le chassé croisé dans les Hautes-Alpes. C'est-à-dire que les Hautes-Alpes c'était un bouchon géant de haut en bas du département et je savais que c'était la même chose en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie et que ça c'est 60 à 80% des émissions du ski et on était en train de faire la une des journaux ou pas la une mais pas loin et il y avait avec une ministre qui s'en préoccupe parce que c'est pas dans les médias pour 10 rotations d'hélicoptère d'une station de ski qui s'est dit bah nous si on n'a pas de neige à notre front de neige on peut pas tourner aux vacances qui arrivent parce que c'était un chassé croisé ça commençait et on a 20 familles qui ne pourront plus travailler et qui ne sauront pas comment finir leur river leur fin de mois. C'est ça le problème en fait c'est qu'on se concentre des fois un peu trop sur des choses comme les dameuses qui ne représentent rien et on oublie de se préoccuper du gros du problème. ça c'est classique en écologie c'est pas que dans le ski mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment s'occuper du transport puis du logement et après on verra pour les dameuses et hydrogènes à la limite ce serait cool mais enfin ce serait cool. Dernière question est-ce que vous auriez un message à délivrer aux gens qui nous écoutent est-ce que vous avez un message à leur passer aux gens qui aiment le ski et qui ont compris les sujets que vous avez évoqués ? C'est dur Bah moi j'adore le ski j'adore la montagne je serais mille fois plus heureux si je pouvais vivre en montagne mais je suis à Washington B.C. parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes malheureusement et je pense que ça ne suffit pas d'acheter des vestes éco-responsables je pense que ça ne suffit pas de monter au ski en voiture électrique je pense que l'urgence climatique dans laquelle on est dans laquelle on vit elle nécessite de remettre en question nos modes de vie nos modes d'organisation nos loisirs nos pratiques et il y a tellement d'urgence que si vous en êtes convaincu il ne faut pas attendre et c'est maintenant que ça se joue donc mobilisez-vous en montagne il y a un travail de titan à faire déjà pour faire comprendre tout ça et ensuite pour vraiment en pratique avoir des régions qui vont pouvoir continuer à vivre je suis assez content de participer donc je disais à la revue Les Passeurs pour ça parce que c'est vraiment le thème de la revue c'est l'avenir des territoires de montagne et il y a du travail ça ne veut pas dire qu'on ne skiera plus jamais moi je ne vais pas abandonner l'idée de skier un jour je vais retourner dans les montagnes tôt ou tard et je referai du ski de la neige il y en aura encore et je suis plutôt fan de ski de randonnée donc je ne me fais pas trop de soucis pour skier encore mais l'urgence fait qu'on a peut-être autre chose à faire que des loisirs pour l'instant malheureusement Loïc Jacken un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club bon merci à vous et à bientôt à bientôt